Bonjour à tous, le défi de la princesse vient de sortir sur Clash Royale, du coup dans cette vidéo nous allons parcourir des conseils, des astuces et nous allons voir un petit peu le défi et ce qu'il y a à gagner. Et c'est parti ! Let's go ! Alors, ici, nous avons le petit défi du tirage de la princesse. Donc le défi du tirage, on commence à être au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Des coffres en or, un jeton légendaire, pas mal. Oh, un coffre lightning, un coffre géant, waouh, pas mal, pas mal du tout, deux lightning et une belle émote, dix victoires. Est-ce que c'est parti ou pas ? C'est parti. Alors, let's go ! Défi du tirage de la princesse, combattre. Alors, esprit de feu, golem de glace, alors, plutôt prendre le golem de glace, je le trouve un peu plus complet. Le cochon, s'il énergisse potentiellement mieux avec, en plus si je prends les cochons, il a l'esprit de feu, c'est pas fou. Du coup, roquette ou foudre, c'est pas évident non plus. Je tendance à prendre la foudre, je la trouve plus complète et un peu plus forte. Et ici, P.K. ou genre royal, évidemment, on va prendre la P.K. Parce que la P.K. dégomme le genre royal. Et parce que, du coup, il va se retrouver avec une main très lourde, où il va devoir utiliser plein de win conditions pour remettre de la pression. Et ça va être compliqué pour lui, parce qu'il va devoir envoyer ses cochons, etc. Nous, on va pouvoir faire des contre-push, et il y a moyen que ce soit embêtant pour lui. Ok, donc là, il envoie un orang, ça. Donc, j'ai juste def au... En fait, je voulais push avec le cochon, mais je vais attendre un peu, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Ici, je vais juste aller def. P.K. à gauche, évidemment. Ok. C'est cool, ça, quand même, qu'il ait mis son genre royal ici. Je suis content. Je fais ce gars, enfin, en vrai, l'élixir, j'en ai perdu un peu gratos. Mais bon. Alors, la P.K. va arriver au niveau du pont. On va remettre un petit esprit de glace pour tempo, tout ça. Hop, 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 hop. Alors, lui, il va tomber, évidemment. Et après... Ok. Juste bloquer au game de glace. Et là, on va pouvoir commencer à faire du contre-push. Et là, ça va commencer à être sexy, puisqu'il a pu beaucoup d'élixir. Ça va être chaud pour lui, hein. Alors, ici, j'ai deux options. Soit je mettais le cochon, soit je mettais le dart. Je pense que la P.K. va mettre assez de pression. Et du coup, je vais pouvoir mettre un cochon de l'autre côté. Voilà, là, il est obligé de roquette. Oh ! Oh là là, les dégâts. Oui, d'accord. Il a pu l'élixir, là. Voilà, voilà. Il vient d'arriver, le Royal Ghost. Dès qu'il arrive, il a pu aller l'élixir. Donc, évidemment, on se met bien. On va aller défendre soit avec la P.K. soit avec l'électro. Mais c'est mieux de mettre l'électro ici, je pense. Faisons ça, hop, un petit électro sur sa tête. Ça devrait défendre, hein. C'est pas ouf, c'est pas opti. Ça défend. Ça va remettre un coup si c'est pas défendu. Donc, au final, on est quand même plutôt bien. Donc, il a récupéré ses cochons-rayaux. Il a récupéré sa P.K. Euh, pardon, son jeu en Royal. Donc, là, on va juste aller... Ah, bah, parfait ! Mais nickel ! Mais parfait ! Voilà, on va défendre ça. On va remettre un petit arché magique derrière. Voilà, tac, tu tombes. On a l'arché magique, on a la P.K. pour défendre tout ça. L'arché magique, il va évidemment oxy-re absolument toutes les troupes en face. Et là, encore une fois, il est dans la mouise. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais remettre une pression double-lay. Ah non, j'ai mieux. Ok, la foudre ! Oh, la foudre value qui me donne ! Mais non, mais non, on fait pas des trucs comme ça, mon ami. Ok, on peut remettre un cochon là-bas. Comme ça, le cochon, il va prendre la tour de droite. Et voilà, la P.K. elle va ouest, le Royal Ghost. On va remettre une autre P.K. pour le plaisir, je pense. Parce que pourquoi pas, après tout... Ok. Allez, on va sniper la princesse. Pour récupérer notre foudre, on va mettre... On va cycler l'esprit de glace pour récupérer la foudre, c'est très sympa. Voilà, ça, on va pouvoir mettre une foudre sur la mouscetaire. Et sur le Royal Ghost aussi, il va t'en qu'à faire. Bim. Voilà. Enfin, Claude Arty est en train de tuer le bâtiment. Mais c'est une première partie rondement menée. Oh, c'est pas plaisir, hein. Nice. Ok. Bon, là, on a eu un bon tirage, on va pas se mentir. Ça va être bien. Oh, que ferait couronne ? On veut, on veut, on veut de l'Electro Dragon et du Fist Baraba. Alors ça, évidemment, on commence à être blindés de cartes communes. Non, ok, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok, un coffre, encore un. Toujours les mêmes choses. Non. Ah, sisme, ça va, sisme, c'est assez rare qu'on accepte avec plaisir, voilà. Un bulliste ou chasseur ? Oh, putain, c'est pas évident. Allez, je vais prendre chasseur parce que je suis plus allé... Enfin, parce que je le trouve mieux, même. À foudre ou... Je vais prendre foudre parce qu'elle permet de tuer le chasseur, mais les deux sont très bien. Ah, je lui file un cimetière, franchement, je suis pas bien. Mais en même temps, je prends le cimetière et il a poison. Je lui file le cimetière. Mais je lui file un beau deck, clairement, il a un deck plus sympa que le mien. Là, pareil, il a un bulliste. Je vais juste prendre ça pour défer le cimetière. Je vais pas prendre l'armée de squelettes parce qu'il a le poison aussi. Honnêtement, je suis devenu un meilleur deck que ce que j'ai, moi. Après, on verra bien. Oh, il nous a filé du clone. Oh, putain, c'est vraiment une chose. Parce que le clone, on va pas réussir en faire une belle value. Ça va être compliqué. Je le sors pas, je le sors pas. Ça, c'est comme ça, tu sais, des fois, les 3e, 2e choix, etc. Sont pas vraiment ceux qu'on voudrait. Bulliste fond de map, j'ai rien pour le punir. Je peux pas... Chevalier même lane, c'est pas bon gameplay. Ouais, c'est pas ouf. Franchement, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je recycle chevalier pour recycler une carte, mais bon. Je vais devoir le prendre sur le côté, lui. Ok. Je vais défendre au fuit, tant pis. Oh, putain, la galère. Je vous l'ai dit, on est dans la merde. On est dans la muse. Il a même récupéré une tornade, quoi. Il a un deck parfait, quoi. Il a un deck ladder, là. Oh, mon dieu, quoi. Ça va être trop chaud. Oh, là, là. Mais quoi, il a bouillé ce poison de tornade. Il a du splash et tout. Cimetière. Mais vraiment, il a un deck méta, quoi. Nous, on a un deck tout nul, là. Bon, ouais, mais c'est une française histoire de jouer une carte, mais... Ok. C'est bien, ça. Deux coups ? Trois coups ? Pas mal, pas mal du tout. On valide. Ok. Bah, il s'est une def comme ça, mais... Autant vous dire que ça va être compliqué. Bon, là, il a claqué pas mal d'élixir, donc on va pouvoir envoyer un fuit à gauche. Potentiellement, il n'a pas de petit sort pour gérer le fuit. C'est vraiment ma seule chance. Ici, c'est qu'il n'ait pas de petit sort. Mais évidemment, la probabilité est quand même assez basse. Ok, la poison, ce qui coûte assez cher, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, en vrai, c'est cool. On reprend pas trop mal le contrôle de la partie. On est derrière, évidemment, mais il va devoir reclaquer l'élixir sur la princesse. Alors, nous, encore une fois, on a un deck qui ressemble à rien. Il faudra qu'on utilise le clone sur le fuit. Ah, c'est pas déconnant. Là, il vient de faire un sorcier dégueu, donc ça, c'est bien. Il n'a pas du tout besoin de claquer un sorcier tout de suite, comme ça. Du coup, il va devoir redèfle le chevalier si on laisse prendre des dégâts. Bah, écoutez. Si on peut regretter 183 dégâts sur la tour, on va aller prendre. On va remettre des gobelins à lances au niveau du pont. Ok. Ok. Eux, clairement, ils vont tous prendre. En vrai, je voulais aussi mettre... Ah, il a pris la tour quand même. La galère, la galère. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue de mettre un peu de pression. Ok. Bon, grade 90. Snub dégâts, je puis l'invente à garde son clone. Incroyable. Alors là, il a récupéré son genre royal, donc ça va être loup, évidemment. Ok, bulliste. Bulliste, bulliste, bulliste. Je vais refaire six les vêtements. J'ai rien de spécial comme play. Ok, parfait. Là, c'est du suicide ce qu'il fait. Il aurait jamais dû faire ça. Oh là, il aurait vraiment jamais dû. J'ai pas besoin de la flusque ça, en fait. Là, j'aurais dû... Chevalier... J'aurais dû partir direct à l'attaque. C'est une erreur de ma part. Une erreur de ma part. C'est pas grave, on va recloner Cash. Ça, il ne pourra pas tous les prendre. Il va se prendre des bons dégâts. Il ne sera pas une foudre instante. Il ne restera plus qu'une foudre pour aller finir la partie. Potentiellement, on peut faire du grattage aussi avec séisme. Si j'arrive à toucher avec les gobelins à lance, par exemple. Ça serait vraiment parfait. Ok. On va faire un truc comme ça. Ouais, ok. C'était sûr, ça. Super. WOUH! Ok. Ok. Évidemment. Évidemment. Ok. Bûcheron. Bûcheron, c'est le plus fort, en globalité. Electro aussi. Ok. Mollus ou géant? C'est pas évident. Je vais prendre ça, parce que de toute façon, il est la princesse pour gérer le mollusse, etc. Donc géant, ça me paraît mieux. C'est plus efficace. Et gang, c'est fort, parce que ça gère la princesse et compagnie. L'esprit de feu, c'est bien potentiellement pour... Honnêtement, ça ne va pas trop me gêner. Je pense qu'il est l'esprit de feu, à moins qu'il nous donne des gardes particulières. Ok. WOUH! Pas mal. Je ne vais pas fonder ce tout de suite, parce que s'il pose un géant, je le bourre. Je lui mets un tarif, je dirais. S'il pose un mollusse, pardon, je lui mets un tarif. Ok. Ok, mais pourquoi tu fais ça? Ok. Il n'y a pas le temps de lui. Bon, c'est parti, hein? Let's go, guys! Let's go pour le 3 étoiles! Let's go! On met tout, hein. Je vous préviens, on met tout. Ok, les esprits qui sont claqués. Ok. Ok. Attends, on n'a pas de respect. Ça a collecté, en plus, hein. On n'a aucune forme de respect, les amis. On n'a aucune forme de respect. Je tiens à le dire. Voilà, le respect, c'est fini. Est-ce qu'elle meurt ou pas? Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas envie de claquer le gang. Ok, c'est bon. Je ne sais pas s'il a un coup de fléchette ou deux. Parce qu'évidemment, elle meurt en un coup, mais en deux, elle dash. C'est la technique de la voleuse. Eh, bah, c'est parti, petite fournaise. Début de partie dans le plus grand des calmes. Bon, évidemment, il ne vous va pas trop respecter avec son marquis. Il faut quand même le dire. En vrai, je n'ai pas envie qu'elle tue ma fendée. Je n'ai pas envie. Ça m'embête. Voilà. Merde. Ce n'était pas un bon play, ce que j'ai fait, mais ce n'est pas grave. Ah, ok. Bon. Bon, ce soir. Bon, la tour va lui faire assez mal. Il n'y a pas besoin de forcément rajouter tout de suite quelque chose dessus. Ok, il rajoute un prince. Je vais, pareil, je vais laisser tomber. Ce n'est pas grave. Je préfère le défendre à la maison et le défendre. Il me fait ravoir. Voilà. Un truc comme ça, ça tempore. De toute façon, on est large devant, des gars. Donc, on n'a pas besoin de presser, nous. On n'a pas besoin d'être rapide. Il a son arc-x, donc on va lui laisser. Je vais juste remettre une fournaise vers la gauche, je pense. De toute façon, nous, on pourra finir en deux tics de poison. Donc, ça va vite, deux tics de poison. Ok, fournaise qui est opposée. Bah, c'est parti. Finissons le bâtiment. Finissons tranquillement. En plus, il n'y a pas de pouvoir nous tuer ici. On va repartir en sorcière fond de map. Ok, mollusque est envoyé. Alors ici, j'ai plusieurs options. Je vais quand même aller devant. Je crois qu'il aurait mieux valu que je parte sur l'autre lane ici. Je parte en trois couronnes. Il n'y a moyen qu'il nous fasse de bons dégâts, en vrai. En vrai. Ok. On va mettre une fournaise encore pour défendre le mollusque. Ok, ça, ça va tomber, tranquille. Là, on va avoir les squelettes pour gérer le reste. Parfait. On va mettre un petit électro là-dessus. Ok, il a cliqué la bûche. Parfait. Bon, allez, on def. On est bien. Il ne nous fera rien. Le bûcheron, il va aller découper les execs. Il est tranquille. Lui, on va le gérer au gang de haut blinds. Mais dans tous les cas, il n'arrivera jamais à nous le pre-shot. Voilà. Et ça passe. Alors, pareil, c'est un truc, c'est vrai que... Je l'ai appris récemment. Enfin, qui n'est pas bête. N'hésitez pas, quand vous avez des réponses sur le prince comme ça, des squelettes, des gangs de blinds, etc. Allez mettre vraiment au dernier moment comme ça l'adversaire. Il peut difficilement vous les pre-shot. S'il pre-shot, vous pouvez tourner autour du pre-shot. Et vu que ça gère au dernier moment, c'est beaucoup plus efficace. Ok, on est reparti. Alors, ici, entre l'Arkix et la cabane de barbares, je vais prendre l'Arkix parce que ça peut gratter la cabane de barbares, justement, et que j'aime bien la carte. Bédit de combat, ça me semble mieux. Parce que les barbares d'élite, c'est vraiment nul. Golem ou... Ok, bah plutôt Pékin. C'est une bonne question. Foot, c'est efficace contre mon deck, en fait. Je vais prendre foot. Alors là, on lui a donné un sacré deck. On a donné golem, barbares d'élite, cabane. Donc, évidemment, il faut retenir au possible ce que vous donnez à l'adversaire. Ici, je pense que je vais envoyer cache une voleuse. Ça va l'embêter. Soit il met une cabane cache, et auquel cas, ça ne le défend pas trop mal, mais je peux partir en Arkix dessus. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est parti. Si, si il nous l'appuie, on va défendre la sorcière de la nuit. Sinon, évidemment, ces barbares vont tomber, et après, ça ira gratter le bâtiment. Ok, c'est parti. Commençons à gratter. Alors, là, il va falloir que tu joues des cartes. Tu vas recommencer à être full élixir, mon ami. Ok. Oh, bah. Écoutez, profitons du fait qu'on a un Arkix défensif, mettons la pression. Ok. Voilà, du coup, j'ai l'Arkix, j'ai la tour, je n'ai pas besoin de plus. Je peux commencer à partir sur une première Battle Arm, je pense. Ici, il n'a pas vraiment d'option défensive. Ouais, il est golem. Ok. Je vais juste partir en PK fond de ma part, plutôt. En vrai, je pouvais bourrer avant le golem. Ce n'était pas un mauvais play, je pense. Mais on va faire comme ça, quand même. C'est la version la plus safe. Ok, il a l'ex... Oh, ça, ça va être dur. Il a l'Infernal. Non, non, pourquoi il y a un Infernal dans ton direct ? Mon ami, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Alors, évidemment, on mettrait une full là-dessus. Je pense que vous vous en doutiez. Ok, il faut que tu gères ça. Par contre, il faudrait que tu te retournes et que tu tues l'Infernal. Non, l'Infernal, l'Infernal, tu tues l'Infernal. Oui, 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 oui. Alors, on ne va pas pourrer plus que ça, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. On est en x1, il n'y a pas besoin d'overcommit sur la tour en face. Il va devoir en plus gérer ça chez lui. Là, on va pouvoir redef au gobelin, ça suffira aussi. On a un peu d'avantages en dégâts. On pourrait se permettre, limite, de mettre un Mark X offensif. Il n'a pas son Golem ici. Mais off. Est-ce que ça vaut le coup ? En vrai, est-ce que ça vaut le coup ? Je ne suis pas sûr. Ok, c'est un truc comme ça. Là, dans tous les cas, il a sorti de glace Infernal, mais on va pouvoir vraiment les gérer avec la foudre. On va faire un petit peu âge comme ça. Je garde bien pour la foudre. Et puis, on va mettre une foudre. Voilà, le bélier qui connecte. Le but, c'est quand même d'aller prendre la tour, les amis. La tour ! La torée ! La torée ! Allez, la princesse l'est mis exprès pour qu'elle ait snappé l'ami. On va remettre une voulouse pour def ça. Si, on peut remettre une sorcière de la nuit. Ça devrait bien tempo. Un petit bélier en plus. Là, on est sous la tour. On allait battre, etc. Donc, même s'il boule de neige, ce qui est embêtant ici, on ne va pas se mentir. Ça devrait quand même aller. Ça devrait bien se passer. Voilà. Les goblins qui vont être reposés. Là, on est à portée de foudre. Donc, on a juste besoin de prendre lui, de le faire tourner. On peut remettre une princesse en plus, pour le plaisir. Puis, on va aller finir à la foudre. Voilà. On va s'embêter. Après tout, pourquoi s'embêter ? Pourquoi s'embêter ? On a la foudre, autant l'utiliser. Et ça passe. Alors, bon, par contre, c'est vrai que j'ai encore peu fait de conseils. Donc, on va essayer de se concentrer sur les conseils de pique. C'est parti. Alors, ici, l'arche magique ou les archers, les deux sont vraiment très forts. Je trouve que l'arche magique fait une bonne value et est difficile à gérer parce qu'il faut une boule de feu, etc. Donc, c'est compliqué. Le clone est difficile d'avoir de la valeur dessus. Le gel, c'est plus simple. Donc, on va plutôt prendre ça. Entre les recrues et les méganites, le truc, c'est que le méganite gère plutôt bien les recrues. Après, on lui file un bon deck avec le clone. Le clone sur les recrues, ça peut être embêtant. C'est une vraie bonne question. Je vais quand même prendre le méganite, mais... Ok, les cochons royaux ou voleuses ? Je vais prendre les cochons royaux parce que je n'ai pas envie qu'ils les aient. Là, il pourrait vraiment faire trop de speedpush, ça serait trop dur. Même si voleuse, c'est une très bonne carte. En vrai, ici, je ne suis pas vraiment satisfait du draft. Donc, on verra bien comment ça va se passer, mais je n'en suis pas tout à fait satisfait. Typiquement, ici, s'il décide de partir sur des recrues cash, je n'ai pas de bonne réponse. Ok. On va essayer de mettre une voleuse. On va juste mettre un mineur. En vrai, en vrai, la partie va être dure. Je pense que ça va vraiment être chaud, peut-être. Ici, j'aurais sûrement dû juste ne pas me prendre la tête. C'est pas grave. Ça va être bien. Ok. Est-ce qu'il recrue ici ? Esprit de feu. Ah, c'est une bonne def. Ça va être bien, les esprits de feu. Ok. Voilà, il a cliqué sa princesse. Il a remis une voleuse. Ok. Ok. Ah, il force. Il force. Le truc, c'est que ça, il va... Oh, il a remis une bûche. Oh ! Oh, il a remis une bûche. Oh là là. Ok, c'est parti. Ok. Ok, bien joué à toi. C'est Megalite en fond, par contre, mon ami. Donc, Megalite en fond, c'est très très fort. C'est incroyablement solide, le Megalite en fond. Regardez la tour qui tombe toute seule. Il n'y a rien à faire. C'est insane. Ok. Bah, là, il revient déf. Il fait le taf. Clairement, il fait le taf. Ici, en fait, on a un avantage en elixir. Donc, on va juste repartir en sorcier de glace fond de map vers la... Ouf. Ah oui, tu ne devrais pas faire ça. Ah non, c'était bien joué. Bon, on va la gérer avec la boule de feu. Il défait bien avec les cochons. Bon, au final, on met quand même plus de dégâts que lui sur l'autre tour. Après, il faut quand même qu'on récupère nos options défensives, évidemment, le Megalite, etc. Là, sinon, on va devoir défendre la volusseau, sorcier de glace. Bon, ce qui n'est pas déconnant. Bon, ça devrait bien se passer. Au final, on a pris un bon lit sur la partie. Archer magique, sorcier de glace, Megalite, ok. Je vais attendre de voir où il décide de partir. Il part fond de map, tranquille. Alors, sorcier de glace à gauche. On va sûrement Archer magique vers la droite. Et après, on va mettre Megalite là où il y aura besoin. Hop là. La voleuse qui tombe, nickel. On va remettre un mineur par là-bas. Là, on va mettre une boucle de neige. Il a un peu raté la boucle de neige, c'est pas grave. Il a la bûche qu'il va utiliser sur l'armée de squelettes. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et du coup, on peut se permettre de faire un petit pêche cochon rayon. C'est juste histoire de dire tiens, je te mets quelques dégâts, je te force tes esprits de feu défensif. Un truc comme ça, un truc sympa. Ok, Megalite, parfait. Il bloque la voleuse. L'archère à gauche ne va quasiment pas faire de dégâts non plus. On peut repartir direct avec un arché magique. Un petit mineur pour aller gratter potentiellement. Voilà. Voilà, mais on est très très bien. Bon, à tout moment, on pouvait s'amuser à geler aussi, mais il n'y a pas trop de temps. Bon, ok, il n'y a pas eu trop de respect au final. Ça se passe bien. C'est Megalite, enfin, le Megalite, il a fait vraiment le taf. C'est une carte qui est costaud. Elle a des pecs, des biceps, elle a tout ce qu'il faut. Elle a deux gros points aussi, deux gros boulets sur les points. Et voilà, le 5-0 qui passe. Alors, le coffre tout. Alors, on a dit qu'on voulait du Fuite Barbare ou de l'Electro Dragon. Non, ça non. Évidemment, c'est les épiques qui sont le plus durs à voir dans ce jeu. C'est important de... Les gardes, c'est pas mal aussi en golem. Bah voilà ! Mais voilà, tout ce qu'on demande. Et là, on voudrait du séisme. Non, bon, ça se sentait. Allez, une petite dernière pour la route pour essayer de bien faire des conseils de tirage. Alors, mini-PK ou charrette à canon, les deux sont très fortes. Les deux sont monosibles. Je vais plutôt prendre la mini-PK parce que je préfère. Bout de feu est souvent beaucoup plus intéressante que la bûche, donc autant la prendre. Là, il a la bûche, lui, donc si je prends les fricons, c'est pas bon. En plus, la PK est beaucoup plus forte sur cette interaction, donc autant prendre la PK. Là, il a la bûche qui est où est les gobelins et l'armée. Cependant, l'armée, elle va vraiment m'embêter beaucoup plus que les gobelins. Donc, moi, je prends l'armée. Alors, il faudra que je fasse gaffe, mais en fait, sinon, il va pouvoir gérer mes mini-PK et ma PK tranquillement. Donc ici, il nous a donné le golem de glace, sorcire de glace. Lui, il a les fripons, il a la bûche. Ah, j'ai pas bien pratiqué la mémoire. Ok. Off. C'est quoi, ce premier play ? Je ne savais pas quoi faire ici. honnêtement, il m'a pris au dépourvu. Ok, bon, c'est pas grave, on va l'exploser et puis on verra comment il gère ça. Est-ce qu'il va mettre sa bûche ou pas ? Je pense qu'il n'aura pas le temps de mettre sa bûche et qu'au pire, il ne restera plus grand-chose. Ouais, c'est parfait. Par contre, ça, ça défend bien. Je ne vais pas claquer une boule de feu en x1 là-dessus, ça serait vraiment une énorme erreur. Donc, je vais d'art ro-def au sorcire de glace chez moi. Il ne faut vraiment pas overcommit, il faut vraiment être tranquille. Alors là, évidemment, son médié, etc., ça va m'embêter mais on n'a pas trop le choix. Ok, on profite que la voleuse ait pris l'aggro pour aller la gérer avec les gargouilles. Parfait. On se prend deux coups de barbare, c'est pas fou. Le début de partie n'est pas dingue. Il a largement meilleur début de partie que moi. La pk, il a pu la gérer avec l'infernal donc on ne savait pas qu'il avait l'infernal donc évidemment, ça nous a bien embêté. C'est triste, ça c'est triste qu'il est infernal. Après, il a une bûche et on a un fût et une armée donc ça c'est pas mal. Pas mal du tout. En fait, moi je vais juste faire de la value là-dessus. Je n'ai pas envie de claquer de carte tout de suite, je n'ai pas envie de def en fait, je n'ai pas envie d'attendre pour voir ce qu'il fait. Là, je vais faire une bonne value en élixir donc ça me va. Il va leur claquer son infernal, reclaquer les gobelins. C'est exactement ce qu'il décide de faire. Et on va regérer ça tranquillement avec le sorcier glace. Voilà. Alors lui, il va tellement slow le dragon que le dragon ne devrait pas le tuer tout de suite. Voilà, il ne devrait pas le tuer, c'est pas mal. Ici, on arrive bientôt en x2 donc on va pouvoir commencer à envoyer des trucs, des fûts par exemple. Là, il va devoir claquer la bûche. Ah, il claque ses esprits de feu, ok, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Évidemment, là, on va tomber la princesse quand même. Voilà, qui est fait. On va juste recycle mes cartes. Oh là là, oh la chat attack. On va se faire taricher. Ok. Le truc, c'est que là, on va t'envoyer un fût et du coup, même si tu fais un... Oh ! Oh là 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 là. Oh mon dieu ! Ok, 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 let's go guys, let's go ou pas ? Oh les dégâts qu'on met. Oh là 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 la princesse ! Oh Dave ! Oh non, on ne remet pas ça, j'ai la mini pk en main, tu le sais mon ami, tu le sais. Tu le sais que j'ai la mini pk. C'est pas sympa. Ok, à gauche, évidemment, on met une pk et ça suffira, on n'a même pas besoin d'attendre les clip-on. Et let's go ! C'est vraiment le kiff, c'est le régal, les défis du tirage. On kiffe. Alors, petit récap du défi du tirage, selon moi, des trucs à prendre. 1, basez-vous sur la tier liste. J'avais fait des vidéos sur la tier liste, elle est toujours à jour, elle est toujours bien. Les cartes les plus fortes sont souvent plus intéressantes. Prendre un bûcheron, un bébé dragon, un prince, un ténébreux ou pas, une T2, c'est souvent des très bonnes cartes dans ce défi, compagnie. C'est vraiment des cartes à prendre. Ensuite, si vous avez deux cartes qui font, c'est pareil, boucle de feu ou bûche, boucle de feu, c'est beaucoup plus fort que bûche. Dans l'absolu, les deux peuvent être bien en construit, les deux sont bien. Mais, dans un mode comme ça, la boucle de feu aura souvent beaucoup plus l'occasion de faire de la value que la bûche. Donc, dans le doute, vous prenez plutôt la boucle de feu. Vous avez vu ici, ça nous a permis de gérer l'infernal, etc. Mais il y a plein de cas dans lesquels la boucle de feu, en fait, ça fait beaucoup plus de valeur. Et si vous ne savez pas ce que c'est, enfin, ce que la carte fait, dans tous les cas, il vaut mieux prendre une carte globalement complète et forte que de prendre une carte qui est situationnelle. C'est vraiment ça, la règle d'or. Si je devais dire un dernier point, prenez des cartes complètes plutôt que des cartes situationnelles. Donc, il faut deux trucs. Il faut ça, donc des cartes qui vont être plus souvent intéressantes. Bûche, c'est vraiment bien que dans certains cas. Et le deuxième, c'est prenez des cartes qui sont difficilement contrables. Par exemple, la machine volante, l'arche et magique sont des cartes qui sont reloues à être contrées. Il faut vraiment un truc pour les gérer. Et si vous ne l'avez pas, c'est une carte qui est forte, qui va faire de la valeur, qui va être relou à gérer. Là, dans notre cas, par exemple, la dernière partie, la P.K. est une bonne carte parce que souvent, vous allez pouvoir faire de la value ou monocible avec. Et c'est une carte qui, souvent, pour 7, va demander 8, 9, 10 de réponses en l'extérieur en face. Elle peut cependant être contrée, mais ça reste quand même une carte complète qui souvent aura une bonne utilisation. Là, pareil, la mini P.K. c'est une carte assez rapide, comme la charrette à canon, mais souvent, elle va être plus efficace. Donc, il vaut mieux prendre des cartes comme ça. Ensuite, troisième conseil, c'est vraiment faites gaffe aux x1. Prenez le temps de bien lire tout le deck en face. Ne vous le balancez pas tout de suite dans la partie. Par contre, si l'adversaire se balance dans la partie, vous le punissez. Comme l'on a vu sur le dernier push, il a trop mis. En plus, nous, on savait très bien qu'il y avait un match infernal et on avait des bouts de feu de prête. C'était réglé. C'était réglé. On connaissait le deck en face, on applique juste en fonction de ce qu'adversaire joue et ça passe. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire vos propres performances sur le BFI. Je m'arrête à 6 parce que sinon, ça fait une vidéo assez longue. Donc, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui vont plus être dites, etc. et qui peuvent vous permettre de vous aider. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Je vais passer un bon moment. J'espère que vous passez également un excellent moment et je vous souhaite une très belle journée.